Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Je vais essayer de vous donner quelques données cliniques, neurobiologiques et psychopharmacologiques de l'anxiété et la dépression. Les troubles anxieux et la dépression sont les troubles les plus fréquents rencontrés en médecine générale. Ainsi, pour les troubles anxieux, plusieurs études réalisées retrouvent une prévalence sur l'avis de tous les troubles anxieux de 15 à 20% et des chiffres de l'OMS. Avec 6% pour les troubles, l'anxiété généralisée, c'est l'anxiété chronique. 3% pour les troubles paniques, c'est l'anxiété aiguë. Les phobies spécifiques représentent quand même 11,6%. Et enfin, la phobie sociale, environ 5%. Pour la dépression, la prévalence alimentaire, il varie de 6,5% à 21% en fonction des pays dans le monde. Donc l'anxiété cause de la dépression. Cette anxiété, elle peut correspondre à l'anxiété de tous les jours, l'anxiété en rapport avec les événements de vie stressants, ou bien les épreuves de vie, comme elle peut prendre la forme d'un trouble anxieux, bien caractérisé, au premier rang desquels le TAC, le trouble anxiété généralisé et l'état de stress post-traumatique se compliquent. Beaucoup de dépressions. Toujours est-il que la dépression et les troubles anxieux, qui sont si fréquents, guérissent en grande majorité des cas quand ils sont correctement traités. Et bon nombre ne relèvent pas nécessairement de soins spécialisés. un médecin, un médecin, un médecin Quieter-Tac, peut facilement prendre en charge beaucoup de dépression. L'inscription des troubles de l'humeur selon le DSM 5. En psychiatrie, on travaille avec le DSM, le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux édité par l'APA, l'Association des psychiatres américains. Et on est à la cinquième révision. Il a été révisé en fin 2013. Donc le DSM, il décrit quatre épisodes de l'humeur. Il décrit la manie, l'excitation maniaque, l'exaltation maniaque, qui est diamétralement opposée à la dépression, l'hypomanie, c'est de la manie, mais à un degré moins, la dépression, et enfin l'épisode mixte. L'épisode mixte a été supprimé de la cinquième révision du DSM parce que ce n'est pas possible et c'est difficile de retrouver tous les symptômes maniaques et dépressifs en même temps chez le malade. Ils ont remplacé ça par une spécification qui s'appelle des caractéristiques. Donc on peut retrouver une dépression avec des caractéristiques maniaques. Quand on a un ou deux symptômes maniaques, chez quelqu'un qui déprime, qui est triste et ainsi de suite, mais il a une petite excitation d'une fonction, c'est de la mixité. Pourquoi on parle de mixité ? Parce que le traitement, quand il y a de la mixité, une dépression avec quelques éléments de mixité, le traitement on ne traite plus avec des antédépressions, on traite avec autre chose. C'est pour cela, c'est individualiser cette caractéristique de mixité. Les différents symptômes d'un épisode dépressif caractérisé, en fait il y a neuf symptômes, ça c'est la route de l'air. Et pour la dépression, le cœur de la dépression, on va voir par la suite des troubles anxieux, on retrouve beaucoup de troubles, beaucoup de caractères ou bien beaucoup de troubles dans la dépression et dans l'anxiété. Mais le cœur de la dépression, c'est les deux premiers, une humeur dépressive, une apathie ou bien une perte du goût et du plaisir. Ça, obligatoirement, on doit retrouver soit un, deux, obligatoirement. Et on associe quatre autres parmi les sept restants. Des problèmes du sommeil, une perte du poids ou bien un gain du poids, une agitation ou bien un ralentissement psychomoteur, de la fatigue, de la culpabilité et de la dévalorisation, bien des idées de culpabilité et de dévalorisation. Une perturbation des fonctions exécutives, la concentration, la décision et ainsi de suite, qui sont perturbées dans la dépression. Et enfin, une idéation suicidaire. Donc, pour parler de dépression, pour poser le diagnostic de dépression selon le DSM 5 actuellement, il faut absolument avoir cinq symptômes. Donc, un et deux, obligatoirement, plus quatre en bas. Symptômes, ils signifient de la dépression. Les symptômes en rapport avec l'humeur peuvent être caractérisés selon leur expression affective. C'est-à-dire, ces symptômes engendrent soit une diminution des affects positifs, dont la dépression c'est difficile. L'individu n'a pas beaucoup d'affects dépressifs. On a beau faire de l'humour avec lui, on va essayer, il n'est pas très réceptif à ça. Donc, on retrouve une diminution des affects positifs et une augmentation des affects négatifs. La diminution des affects positifs inclut les symptômes suivants. Une humeur dépressive, c'est-à-dire triste, on va voir la tristesse. Une perte de la sensation du bonheur. Le dépressif, il n'a pas cette capacité à sentir la joie. Une perte de l'intérêt et du plaisir. Une perte de l'énergie et d'enthousiasme. Une réduction de la vivacité. Une diminution de la confiance en soi. Ça, c'est les affects positifs qui sont diminués. Cela, d'un point de vue de l'ochémie, qui sont en rapport plutôt à un dysfonctionnement d'un neurotransmetteur. La dopamine et, accessoirement, de la noradrénaline. Pour l'augmentation des affects négatifs, inclut les symptômes suivants. L'humeur dépressive toujours. La culpabilité. Le sentiment de dégoût. La peur. L'anxiété. L'hostilité. L'irritabilité. Et le sentiment de solitude. Ceux-là, ils sont plus en rapport avec un déficit ou un dysfonctionnement séroton énergique. Plus ou moins noradrénaline. On les distingue par rapport au traitement. Quand on reçoit quelqu'un qui déprime, quand il a plus ce genre de symptômes, on va lui proposer une molécule qui a une action surtout sur la sérotonine. Quand il y a plus ce genre de symptômes, on va proposer une molécule qui a une action pour augmenter la noradrénaline, voire la dopamine, voire une molécule qui est mixte. On va voir par la suite les différentes molécules. De la même façon, les données de la neuro-imagerie mettent en évidence les résultats suivants. Dans la dépression, on retrouve l'activité au repos et basse dans le cortex préfrontal d'un solatéral. C'est là où il y a des symptômes en rapport avec la cognition. La cognition de quelqu'un qui est déprimé, elle est abaissée. Et en parallèle, de l'autre côté, on a une augmentation, une élévation de l'activité au niveau du cortex préfrontal ventromédiaux et de l'amygdale qui sont le siège des symptômes affectifs. De la même façon, le patient déprimé aussi serait plus réactif à l'induction de la tristesse qu'à l'induction de la joie. Donc, il s'est schématisé ici par le cortex préfrontal ventromédiaux et l'amygdale qui sont les centres des symptômes affectifs qui sont importants. De la même façon, pour les troubles anxieux, pour l'anxiété, il faut savoir que l'anxiété en tant que phénotype observée chez l'individu, on parle de syndrome anxieux, on peut le scinder en deux symptômes. La peur ou bien l'anxiété qui est en rapport avec l'amygdale et l'inquiétude, ce sentiment d'inquiétude. Il y a une peur qui peut être une peur panique, une peur phobique. Et l'inquiétude, c'est la tension affective, il évitement ou bien l'attente du danger. D'un point de vue biologique, neurologique, il dépend de deux structures différentes. Ainsi, dans un trouble anxiété généralisé, il y a un dysfonctionnement de l'amygdale et des boucles cortico-striato-thalamocorticales de l'inquiétude. Ce dysfonctionnement, il est insistant, permanent, mais peu sévère. Ça explique un petit peu la clinique de l'anxiété généralisée. L'individu, il est anxieux tout le temps, mais ce n'est pas sévère, contrairement aux troubles paniques, les crises d'angoisse aiguë, où ce dysfonctionnement, il est intermittent, mais catastrophique, qui survient de façon inattendue. L'attaque de panique, c'est la survenue de symptômes, brutalement, qui atteignent la chimie en des minutes. Dans la phobie sociale, ce dysfonctionnement, il est attendu. Quand on est face à une situation qu'on redoute, une situation sociale qu'on redoute, il y a le dysfonctionnement. Dans l'état de stress post-traumatique, ce dysfonctionnement, il est conditionné, soit par la présence d'un événement, ou bien par le souvenir de l'événement en lui-même. On va voir par la suite. Donc, dans le DSM-5, les critères diagnostiques du DSM-5, pour parler de dépression, pour poser le diagnostic de dépression, on a plusieurs critères. Le critère A, c'est au moins 5 des symptômes suivants qui seront présents pendant au moins 2 semaines. Si on a 5 symptômes pendant 10 jours, on n'a pas le droit de parler de dépression selon le DSM-5. Donc, les 9 critères qu'on a vus tout à l'heure, l'humeur dépressive, apathie, perte ou gain du poids, insomnie ou hypersomnie, on va voir par la suite pourquoi insomnie, hypersomnie, agitation ou ralentissement, fatigue ou perte d'énergie, sentiment de dévalorisation, de culpabilité, diminution de l'attitude à penser, c'est la baisse des fonctions exécutives, et enfin, des pensées de mort récurrentes. Donc ici, on a besoin de 5 symptômes, dont le 1 et le 2 obligatoires. Donc le critère B, il faut que ces symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative. S'il y a un trouble qui n'entraîne pas une souffrance, ce n'est plus un trouble, ce n'est plus une maladie. Donc ça entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social au professionnel. Le critère C, il faut un diagnostic différentiel. Obligé, il faut éliminer l'affection médicale générale ou bien une prise de substance. J'ai mis en nota bene, ça c'est nouveau par rapport au DSM-5, avant dans les DSM passés, le 3, le 3 révisé, le 4, le 4 révisé, on ne pouvait pas poser le diagnostic de dépression quand il y a un deuil, quand il y a un décès dans la famille, il faut attendre au moins 2 mois pour poser le diagnostic de dépression. Les Américains dans le DSM-5, ils ont dit non. Il y a des gens qui sont fragiles, peuvent développer des dépressions dans la semaine ou bien les jours suivant le deuil. Ils laissent quand même le jugement clinique qui, le psychiatre ou bien le médecin, et ainsi de suite, peut traiter et proposer un traitement antidépresseur même pendant le deuil. Ça, c'est une nouveauté du DSM-5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada